Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de parler de tomate, et plus particulièrement santé de la tomate. Vous savez que la tomate c'est une culture assez facile, c'est la star de nos potagers, mais malgré tout elle peut être sujet à différentes maladies. Alors la plus célèbre c'est le milieu, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce thème, je vous remets le lien juste ici et dans la description. Et une maladie qui peut aussi arriver assez fréquemment dans nos potagers, c'est ce qu'on appelle la maladie du cul noir, ou la nécrose apicale en termes plus scientifiques. Donc dans cette vidéo je vous propose de décrire cette maladie, de voir quelles sont les causes, et de voir quels sont les traitements, on verra qu'il y en a des plus ou moins efficaces et plus ou moins adaptés. Donc on va s'adouler sur le générique, c'est parti ! Alors la maladie du cul noir ou nécrose apicale, c'est une maladie qui comme son nom l'indique, fait que le cul des tomates devient noir. Alors moi je n'en ai pas cette année, donc j'ai demandé à des membres du groupe Facebook de la chaîne de m'envoyer des photos pour ceux qui étaient atteints par cette maladie malheureusement. Et donc voilà à quoi ça ressemble, merci à Jeannine je crois qui m'a envoyé cette photo. Donc c'est une maladie qui fait que le cul des tomates devient noir. Et avant de vous parler des causes précises, on va voir d'abord les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle c'est que c'est une maladie qui n'est pas liée à un champignon, comme le mildiou par exemple. C'est pas lié à un virus, c'est pas lié à une bactérie, donc c'est pas contagieux, et c'est assez facilement guérissable si on prend les bonnes dispositions. Alors si c'est pas un virus, pas une bactérie, pas un champignon, qu'est-ce que c'est ? En fait la nécrose apicale c'est une carence, une carence en calcium. Vous savez que les plantes pour fabriquer leurs cellules utilisent comme un des composants principaux le calcium. Le calcium c'est un petit peu comme un parpaing pour un maçon, ça permet de monter, de créer les cellules. Et il peut arriver à certains moments que la plante n'ait pas le calcium nécessaire pour fabriquer ses cellules, et donc elle essaye de fabriquer la cellule de ses fruits comme elle peut, et comme elle n'a pas le calcium qu'il lui faut, la cellule meurt et donc devient noire. Alors pourquoi est-ce que les plantes n'ont pas le calcium nécessaire ? Le calcium c'est un composant qui est assez présent dans le sol, dans beaucoup de sol, donc normalement il y a assez de calcium dans le sol, en revanche ce qui peut se passer c'est que le calcium soit présent dans le sol, mais qu'il n'arrive pas jusqu'aux racines, c'est un élément un petit peu, une mobilité assez faible, et pour que le calcium arrive sur la racine, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive dans le sol, et qui en ruissellant dans le sol amène le calcium jusqu'aux racines. Donc finalement, la maladie du cul noir c'est une carence en calcium, mais qui est principalement un problème d'irrigation. Si vous avez des tomates que vous arrosez de façon irrégulière, dans un sol très sec, dans un sol très tassé, ou alors avec des vents forts, donc si la plante n'a pas régulièrement l'eau, et donc le calcium qui arrive avec l'eau, qui lui est apporté sur ses racines, elle n'aura pas les éléments, il faut fabriquer les cellules correctement, et donc vous allez avoir des tomates à cul noir. Alors comment faire pour éviter cette maladie du cul noir ? Alors il y a différentes choses possibles, la première chose c'est évidemment de faire un arrosage régulier, alors soit vous arrosez tous les deux jours, tous les trois jours, enfin en fonction de votre sol, de votre climat, soit vous mettez en place un arrosage automatique, et là vous êtes sûr que vos plantes ont toujours le bon niveau d'humidité, et donc vous n'aurez aucun risque d'avoir le cul noir sur ces plantes là. Une autre solution c'est de pailler, parce qu'il y a encore le paillage qui permettra de limiter le dessèchement du sol, et qui permettra d'avoir votre terre le plus humide possible, le plus longtemps possible. Donc la première solution c'est un bon arrosage et un bon paillage. La deuxième solution c'est de choisir des variétés un petit peu plus résistantes, il faut savoir que les variétés un petit peu allongées, comme par exemple l'andine cornue ou la cornue des Andes, vous savez c'est une tomate qui ressemble un peu à un poivron long, un piment, donc les tomates un peu allongées sont plus sensibles au cul noir que les tomates plus rondes. Donc choisir des variétés un peu plus résistantes, vous pourrez trouver, quand vous achetez vos semences, on indiquera souvent la résistance au mildiou, la résistance au cul noir, donc ça peut faire partie d'un critère de sélection. Autre chose, si vous avez un sol un petit peu acide, alors je vous ai dit que le calcium était en général assez présent dans le sol, mais il peut arriver comme chez moi par exemple, que vous ayez un sol un petit peu acide, alors les sols acides ça se reconnaît à des plantes bio-indicatrices, si vous avez de la brouillère, si vous avez de la fougère, si vous avez des agents, des jeunets, tout ça ce sont des plantes qui poussent en sol acide, donc si vous avez un sol un petit peu trop acide, il va falloir apporter du calcium à votre sol, pour aussi avoir un sol trop acide si vous utilisez des fumures un peu trop fraîches, si vous utilisez un fumier ou un compost bien mûr, vous allez avoir un pH de 7 à peu près normal, donc il n'y a pas de soucis, mais parfois on utilise un fumier un peu frais, et le fumier frais est plus acide que le fumier mature. Donc dans ces cas-là, il faut apporter du calcium pour que la plante puisse se développer correctement, alors l'apport de calcium peut se faire de différentes façons, la façon la plus simple, la plus gratuite on va dire, c'est la cendre de bois, si vous avez vous chauffé au bois, n'hésitez pas à mettre une ou deux bonnes cuillères à soupe de cendre de bois par mètre carré sur vos cultures, autre solution ça va être les coquilles d'œufs, alors les coquilles d'œufs c'est du carbonate de calcium, ça marche très bien aussi, mais le problème c'est qu'il faut manger beaucoup d'œufs, parce qu'une coquille d'œuf c'est un peu moins de 5 grammes, donc si vous mangez beaucoup d'œufs, gardez vos coquilles, et puis vous répandez un petit peu les coquilles, mais ce n'est pas la source la plus facile à se procurer, autre solution ça va être aussi les coquilles, tout ce qui est coquilles d'huîtres, de moules, ça aussi c'est du calcium, c'est pareil, sinon vous pouvez aussi utiliser du, si vous êtes près d'une carrière de pierre, vous pouvez utiliser des pierres de calcaire, vous mettez une petite poignée de pierres calcaire sur votre sol, et là aussi vous aurez du calcium, et puis autre solution là, très facile pour le coup en pulvérisation, c'est le lait écrémé, alors le lait écrémé c'est à plein d'avantages, d'abord c'est facile à pulvériser, vous mettez un 10% de lait écrémé dans votre pulvérisateur, et vous pulvérisez vos feuilles, donc là vous allez avoir un apport de calcium directement sur les feuilles, et puis le lait c'est un avantage, c'est que c'est aussi un traitement efficace contre l'oïdium, donc si vous avez de l'oïdium sur vos tomates, vous pouvez utiliser le lait qui fera un double effet, donc anti-oïdium et anti-Q noir, et puis le lait c'est aussi ce qu'on appelle un héliciteur, ou un stimulateur de défense naturelle, c'est une des recherches qui ont été faites par l'INRA il y a quelques années, le lait, tout ce qui est purin d'ortie, purin de prêle, purin de sauge, alors ce sont des purins qui n'ont pas forcément les effets engrais et boosters qu'on peut croire, mais en revanche ce sont des stimulateurs de défense naturelle, c'est à dire que quand la plante reçoit du lait, ou un purin de prêle, ou un purin de sauge, ou un purin d'ortie, elle va se défendre un petit peu comme un vaccin, vous injectez une dose de vaccin, et ça réveille les défenses immunitaires de votre organisme, et bien les héliciteurs c'est pareil, en pulvérisant ce du lait notamment, vous allez avoir des défenses de la plante qui vont se réveiller, et donc une plante plus forte. Donc si vous pulvérisez du lait, vous aurez un double effet, c'est le fameux double effet qui se coule, d'une part vous aurez l'effet héliciteur, l'effet stimulation de défense naturelle, par cette pulvérisation de lait, et d'autre part l'effet apport de calcium, puisque le lait contient beaucoup de calcium, et donc les feuilles vont directement absorber, par cette pulvérisation, le calcium qui n'y a pas dans le sol, au lieu de l'absorber par le sol, elles vont l'absorber par les feuilles, et donc votre plante aura le calcium nécessaire pour fabriquer toutes ces cellules, et faire fabriquer de belles tomates. Alors autre solution que vous avez peut-être pu trouver sur le net, concernant la maladie du cul noir, c'est le sel d'epsom. Alors le sel d'epsom, c'est le nom scientifique, c'est du sulfate de magnésium, et donc vous allez dire, pourquoi mettre du magnésium, si la plante manque de calcium ? En fait ce qui se passe, c'est que parfois, l'utilisation du calcium, est lié à la l'utilisation en oligo-éléments, c'est-à-dire en très petite quantité du magnésium, et donc si votre plante manque de magnésium, le calcium ne pourra pas être assimilé correctement, et donc même si le calcium est assez présent dans le sol, le fait qu'il y ait une carence en magnésium, va faire que le calcium ne sera pas bien assimilé. Donc comment reconnaître une carence en magnésium ? Le magnésium c'est un élément qui sert pratiquement à fabriquer les cellules de chlorophylle, donc si vous avez un feuillage un peu palo, un peu vert clair, ça peut être le signe d'un manque de magnésium, et donc dans ce cas-là, vous pourrez faire une pulvérisation au sel d'Epsom, et dans ce cas-là, vous aurez donc le magnésium qui va bien, et le calcium pourra être correctement assimilé. Alors à quelle fréquence apporter ces compléments de calcium et magnésium ? En fait, pendant toute la belle saison, de juin à septembre on va dire, vous pouvez faire un apport bimensuel, c'est-à-dire tous les 15 jours, donc un petit complément de calcium ou de magnésium si nécessaire, pour faire en sorte que votre plante ne manque jamais de calcium, et donc qu'elle puisse fabriquer ses cellules sans souci. Donc voilà, on a vu les différentes solutions, j'espère que grâce à ces différentes solutions, vous pourrez faire en sorte que vos plantes ne soient pas ou plus atteintes du cul noir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous avez des questions ou des commentaires sur la micro-sapicale, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501